Bonjour, je m'appelle Olivier Balévy, je suis radio-oncologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal et je suis avec ma collègue, la docteure Édith Filion, qui est aussi radio-oncologue. Les patients qu'on rencontre pour la première fois nous demandent souvent comment ça fonctionne la radiothérapie. J'aimerais ça, Édith, que tu nous dises un peu, toi, comment tu arrives à expliquer aux patients en quelques minutes, c'est quoi la radiothérapie? En fait, le principe est simple. La radiothérapie, ce sont des rayons qui vont aller bombarder l'ADN des cellules. Ce qui est bien, c'est que les cellules tumorales n'ont pas la boîte à outils nécessaires pour se réparer aussi bien que les cellules saines. Donc, le principe, c'est de bombarder l'ADN des cellules tumorales tout en permettant aux cellules saines de se réparer et d'ainsi avoir un contrôle tumorale. Donc, ça, c'est le principe global. Pour ce qui est un petit peu de ce que je dis aux patients quand on entreprend un traitement de radiothérapie, mais premièrement, je leur dis que la radiothérapie, c'est comme un marathon. Donc, chaque effort qu'ils vont faire durant les journées de traitement, ça va leur apporter à la fin des traitements. Il faut se garder de l'énergie. Il faut être capable de se reposer quand c'est le moment. Puis, il faut surtout avoir confiance en les gens qui les traitent, puis avoir un désir de bien faire les choses. Il y a des petites choses qu'on leur dit de faire de façon quotidienne, des petits gestes qui vont bien compter à la fin des traitements, tels qu'essayer de se nourrir le mieux possible et faire des gargaristes, des choses comme ça qui vont les aider. Donc, je pense qu'avec le soutien, puis quand les patients comprennent bien l'importance de travailler fort à tous les jours avec l'équipe, ça donne des résultats très bien. Toi, est-ce que tu as une façon un petit peu différente de faire les choses ou comment tu approches les patients? Bien, ça ressemble beaucoup. J'aime bien ton idée, ton image du marathon, en fait. Je pense que ça reflète bien c'est quoi la radiothérapie. Parce qu'en fait, dans une course comme le marathon, on essaie de courir à la même vitesse durant toute la course. Par contre, rendu vers la fin, souvent on va trouver ça plus difficile. Les derniers kilomètres, les jambes vont avoir de la difficulté des fois à avancer. Et là, je parle à travers mon chapeau parce que je n'ai jamais couru de marathon. Mais la radiothérapie, c'est la même chose. Le traitement qu'on va donner va se ressembler beaucoup tout au long des traitements. Par contre, les patients vont souvent trouver les dernières semaines des traitements plus difficiles. Pour les traitements des cancers ORL, souvent on parle d'une série de 30 à 35 traitements de radiothérapie qui vont être donnés une fois par jour, du lundi au vendredi. Et les dernières semaines des traitements, c'est là où souvent les effets secondaires vont être plus importants. Ce n'est pas rare que j'ai des patients qui me demandent si on peut faire une pause dans les traitements, si on pourrait, disons, avoir une semaine de congé. Je ne sais pas, est-ce que ça t'arrive toi aussi, Edith? Oui, ça m'arrive de façon assez régulière, en fait. Mais je pense qu'il faut dire aux patients que c'est important, dans la mesure du possible, de donner les traitements dans ce qui est prévu. Parce qu'on sait que les études démontrent que si on tarde trop à donner le traitement, ou on doit arrêter, notre contrôle est diminué, puis c'est moins bon. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'administrer les traitements dans le temps donné avec les patients et que l'équipe, là, on travaille fort, fort pour atteindre notre but. Ceci étant dit, ce n'est pas dramatique si on doit arrêter une journée pour une cause vraiment importante. Mais dans la mesure du possible, on a un but fixé et on essaie de le maintenir. Puis on a des outils, on a des gens qui peuvent essayer de faciliter les traitements pour les patients. En ce qui a trait aux effets secondaires, puis en fait, pour toi, est-ce que, premièrement, les effets secondaires, puis je voulais savoir aussi l'importance de l'alimentation durant les traitements. Parce qu'on sait que, quand on traite les patients au niveau de la tête et du cou, les effets secondaires sont principalement là. Et ça devient souvent un enjeu pour les patients. Donc, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ce que tu fais à ce niveau-là. Puis après, peut-être qu'on parle un petit peu des effets secondaires. Oui, c'est un bon point parce que, pour reprendre un petit peu l'image du marathon, donc d'une course sur une très longue distance, je pense que c'est facile de comprendre que le corps a besoin de beaucoup d'énergie, donc d'être bien alimenté pour se rendre au bout de la course. Puis la radiothérapie, c'est un peu la même chose. Donc, on doit fournir au corps tous les éléments qu'il y a besoin pour réparer les cellules qui vont avoir été endommagées, comme tu disais, par la radiothérapie. Donc, en vérité, quand on a des traitements de radiothérapie, nos besoins en énergie, nos besoins en nourriture sont augmentés par rapport à la normale. Par contre, quand on a des traitements au niveau de la région de la gorge, comme dans les cancers ORL, malheureusement, les patients vont avoir plus de difficultés à manger pendant les traitements parce que les aliments vont perdre leur goût. Donc, on a moins d'appétit. Souvent aussi, il va y avoir une sensation que la bouche est plus sèche, que c'est plus difficile d'avaler. Et il va y avoir, vers la fin des traitements, souvent comme une inflammation des muqueuses dans la gorge, ce qui va entraîner de la douleur quand on avale. Et pour certains patients, ça peut être très douloureux, très difficile de continuer à s'alimenter par la bouche. Donc, ce qu'on va faire le plus souvent, c'est considérer un gavage, c'est-à-dire qu'on va aider les patients à continuer à s'alimenter, mais par exemple, en installant un tube qui va aller directement dans l'estomac. Le plus simple, c'est souvent d'insérer le tube dans une narine et les patients à laval, ça va dans l'estomac. Et ça va permettre de pouvoir donner des aliments, évidemment pas de manger normalement, mais des aliments sous forme de suppléments nutritionnels aux patients. Et comme ça, on va leur permettre de pouvoir continuer à se nourrir correctement et à garder l'énergie. Parce que ce qui est important, c'est non seulement de finir la course, donc de finir le traitement de radiothérapie, mais après ça, il y a une période de récupération. Et si on arrive, puis qu'on est allé puiser dans ces dernières, dernières réserves, ça va être plus long, récupérer. On va avoir plus de difficultés. Donc, de maintenir un bon apport nutritionnel, c'est important. C'est sûr, Olivier, par contre, que tu parles du fameux tube, de gavage, mais c'est quand on a fait tous les efforts avant, donc quand les patients sont suivis de façon hebdomadaire par les nutritionnistes, puis on peut aussi se nourrir de suppléments par la bouche, évidemment. Pour les effets secondaires, je pense que tu en as bien parlé. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on a un collègue, Dr Nuyen, qui a fait une belle vignette qui est disponible sur YouTube si les gens sont intéressés à aller la consulter, puis qu'ils parlent de long en large des effets secondaires. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour, puis je pense que ça démontre aussi l'importance d'avoir une équipe multidisciplinaire, puis des gens qui sont passionnés, puis qui travaillent de façon concomitante avec le patient, qui est le plus important. Merci, Edith. Merci à toi.